C'est parti, inauguration du club coup de pouce Yankou, chers parents, madame professeure adjoint, madame Pannier, chers professeurs, chers enfants, merci d'être là, c'est parti, et oui, ta maman est là aussi, il y a ta maman qui est là, il y a les papas qui sont là, les mamans sont là. Et maintenant, on va d'abord écouter, nous avons toute inauguration, le discours de madame le professeur. Oui, bien sûr. Je suis un peu de côté pour laisser madame le professeur part. Donc, je suis madame Vitton, je suis professeure adjointe en charge du campus de Yankou, et je représente madame Guix aujourd'hui pour ce moment important, parce que le lancement du club coup de pouce, c'est un moment important. J'ai eu la chance de faire le troisième lancé, donc j'ai fait les trois. Je sais que c'est un moment qui est un peu à part dans la vie d'un élève, dans la vie d'un enseignant aussi, pour les parents également. C'est un moment entre l'école et la maison qui permet d'éveiller plein de choses, qui permet de donner du sens et qui permet aux élèves de pleinement s'épanouir. Je crois qu'on a beaucoup de chance d'organiser ça, et je remercie vraiment tous les intervenants, enseignants, monsieur le directeur, également le club, le Caputus avec son antenne en France, d'être là pour ce moment. Et je vous souhaite beaucoup de jolis moments et une belle réussite à tous. Comme à Shanghai, nous sommes toujours à la fin de l'innovation. Cette année, le club Caputus de Shanghai, Yankou, c'est un mixte entre des élèves de CP et de CEA. C'est une combinaison originale, dont nous espérons très fructueuse, n'est-ce pas ? Et nous comptons sur M. Christophe Barrault, l'animateur de notre club, portait sur ses solides épaules toute la réussite future de ce club Caputus. Merci Christophe. Bien, chose très importante, le club Caputus réunit un certain nombre d'acteurs, on en a parlé en premier lieu des élèves, forcément, de leurs enseignantes, de l'animateur, accessoirement aussi du professeur adjoint et de moi-même, un petit peu, de vous, chers parents, et vous aussi, Mme Pagny et M. Deffé, bien sûr, le club Caputus en France. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de la réussite de ces enfants. Et pour symboliser cette union autour de la réussite scolaire de nos élèves, nous allons passer à la procédure du contrat que nous allons signer. Donc les enfants vont signer ce contrat. Voilà le contrat que les enfants vont signer, mais pas que les enfants, c'est les enseignants qui vont signer le contrat. Certains sont déjà habitués de l'année dernière, n'est-ce pas, mesdames ? Quand les enseignantes signent, Mme le fournisseur va signer aussi, moi, en tant que pilote, j'ai le droit de signer. Les enfants vont signer aussi. Et vous, chers parents, nous allons vous demander de signer aussi ce papier. Nous espérons qu'au courant de l'année, les conditions sanitaires seront plus souples. De toute façon, nous puissions vous inviter aussi à participer à une partie d'un club Caputus. Chose très importante pour montrer aussi tout l'engagement des parents auprès des enfants. Voilà. On va passer à la signature des contrats. Ce fut un moment bref, mais fort chaleureux de vous voir avec nous pour cette inauguration. Mme Pannier représente le club Caputus en France. Et c'est notre partenaire privilégié dans la relation entre le club Caputus, l'association en France et le club Caputus à Shanghai. Mme Pannier. Oui, merci beaucoup. Je voulais remercier l'ensemble des acteurs. Et vous l'avez dit, c'est l'engagement de tous les adultes autour des enfants qui va leur permettre de réussir et de rentrer au mieux dans la communauté des lecteurs. Et le coup de pouce, finalement, c'est une recette, qu'on soit à Paris, à Nantie ou bien à Shanghai. Quand on a tous les ingrédients qui sont réunis, ça va fonctionner pour les enfants. Donc, on a un animateur qui propose tous les soirs des activités réussies en lecture-écriture. Un groupe d'enfants qui est motivé pour participer au club et rester un petit peu plus longtemps à l'école chaque soir. Des parents qui s'intéressent à l'action, à ce que les enfants vont pouvoir raconter le soir en rentrant à la maison. Ils vont regarder le cahier coup de pouce, refaire l'un ou l'autre jeu qui sera prêté par l'animateur. Des enseignants et une équipe pédagogique qui apportent un regard complémentaire sur le club coup de pouce et un accueil bienveillant au sein du lycée. Bien évidemment, l'association qui apporte son soutien sur l'ingénierie, la pédagogie. Et puis voilà, c'est avec tous ces ingrédients qu'on va pouvoir faire une recette réussie. Effectivement, on espère que le club pourra perdurer toute l'année et que les conditions sanitaires nous permettent de nous retrouver aussi. Alors, pour moi, ça sera à distance, mais en tout cas pour les parents et les différents acteurs de se retrouver pour la cérémonie de clôture à la fin de l'année scolaire. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une très très bonne année. Merci beaucoup, Nathalie. Donc moi, j'espère vous revoir, chers parents, bien avant la fin de la cérémonie de clôture. Je n'ai pas conspire à avant, mais c'est un peu plus sympathique de se voir avant. En attendant, je vous remercie encore une fois pour votre présent, c'est très important, vous êtes tous là. On peut dire au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir !